Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur UrbanFM. Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM, la station Évanon avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Lafrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Bonne fête de Saint-Valentin. Merci. Bonne fête de Saint-Valentin aussi. Merci. Il y a tous nos auditeurs, bien entendu. Il y a RR là. RR, elle a déjà choisi sa chanson d'amour, je te dis. Il y a un rayon d'amour, elle est rentrée ici ce matin avec l'ambiance de l'amour. Oui, je l'ai vu. Tu sens qu'elle nage sur un coussin d'amour. Oui, c'est vrai. L'amour guide sa journée. C'est l'emploi du verbe planer, même s'il est mieux, à son état d'esprit actuellement. On va te mettre planer de N-Jibling, planer dans l'amour. N'est-ce pas ? Jean-Paul, l'actualité internationale nous emmène nous ce matin. On va aux Etats-Unis, parce que Joe Biden fait face à plusieurs difficultés. Mais il faut à la fois essayer, il faut être en campagne. Il faut essayer de gérer le pays. Il faut essayer de faire face aussi, si tu veux, à la concurrence, notamment celle de Donata. Mais en fait, moi, je vais revenir sur un événement et essayer de l'analyser sur un autre prisme. Parce qu'il faut comprendre que lundi dernier, le roi Abdallah II de Jordanie et la reine Rania étaient, avec justement le prince héritier Hussein, étaient présents, avaient été reçus par le couple Joe Biden et sa femme Jill à la Maison Blanche. Alors, il faut savoir que la Jordanie, c'est un état du Proche-Orient qui est voisin d'Israël. Et le pays entretient des relations diplomatiques avec les Etats-Unis depuis plus de 70 ans. Il faut savoir que la Jordanie fait partie des rares états qui ont des relations diplomatiques avec les Etats-Unis. À côté, il y a l'Égypte aussi. Les rares états arabes. Oui, les rares états arabes, effectivement. Quelques autres, comme le Maroc, le Soudan, Bahreïn, les Émirats arabes unis, dans le cadre des accords dits d'Abraham, avaient noué des relations diplomatiques avec l'Israël. Et donc, depuis lors, il faut savoir que depuis les événements, à la suite de l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier, le Soudan et le Maroc ont décidé de faire marche en arrière. Et l'Arabie saoudite, qui s'apprêtait avant le 7 octobre, qui était déjà en négociation avec Israël sous l'égide des Etats-Unis, avec pour objectif de nouer des relations diplomatiques, ce qui aurait été une victoire vraiment éclatante pour Benjamin Netanyahou, qui essayait de nouer des relations tout à fait normales, donc diplomatiques, avec les pays arabes qui sont dans son sillage, tout en maintenant dans le statu quo, la question du futur État palestinien. Et donc, lorsque le roi Hussein est arrivé, bien entendu, il a été reçu avec tous les honneurs. Et donc, Joe Biden avait une problématique, et surtout le roi Hussein de Jordanie, qui est voisin Israël, et donc qui est touché de point feu aussi par la situation à Gaza. Il faut savoir que déjà, la Jordanie accueille sur son territoire plus de 3 millions de Palestiniens, ça depuis des décennies. Et à chaque fois qu'il y a des tensions liées justement à la Palestine, ça a des soubresauts en Jordanie. Et donc, le roi Hussein, depuis le début, avait toujours critiqué la réponse militaire israélienne, qui est à son avis disproportionnée. Et donc, il est venu à Washington pour négocier, cesser le feu immédiat et permettre le retour de l'aide humanitaire, et éventuellement voir dans quelle mesure est-ce que l'on pourrait mettre un terme définitif à ce conflit, et surtout relancer les discussions, relancer le dialogue politique entre Israéliens et Palestiniens, sur la question justement de la création de deux États vivant côté à côté de manière pacifique. Et donc, si Joe Biden était plus ou moins sourd à cette position-là, en accordant un soutien indéfectible à Joe Biden, il semblerait qu'il est en train de revoir véritablement sa stratégie. Et puis, il est obligé de remettre de l'eau dans son vin. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est en période électorale. Il faut savoir que Joe Biden, il y a des sondages qui sont sortis déjà, notamment un sondage qui est sorti en décembre dernier, et qui demandait aux Américains de confession musulmane, s'ils devaient voter aujourd'hui, est-ce qu'ils voteraient Joe Biden ? Eh bien, à plus de 90%, la réponse est non. Et ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour Joe Biden. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que, bon, même si globalement les musulmans américains ne pèsent pas lourd sur le poids, sur l'échiquette nationale, mais il faut savoir que les Américains sont à peu près, enfin, il y a à peu près 3,5 millions d'Américains qui se reconnaissent comme étant de confession musulmane, et ces 3,5 millions d'Américains sont disséminés dans 8 États principalement. Et là où c'est intéressant, c'est que dans 3 de ces États, à savoir le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, ils ont un rôle électoral qui est extrêmement important. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2020, dans ces 3 États, Joe Biden avait remporté l'élection présidentielle grâce au vote des musulmans. Et donc, le fait qu'il ait appris dans ce sondage-là que les musulmans pourraient ne plus lui accorder ce suffrage, c'est potentiellement le risque de perdre ces 3 États au cours de la prochaine élection qui aura lieu en novembre prochain. Pourquoi ? Parce que plus loin, dans le sondage qui avait été fait en décembre dernier, on leur demandait que, bon, si vous ne votez pas pour Joe Biden, pour qui voteriez-vous ? Et donc, eux, ils ont répondu que, tout simplement, ils vont s'abstenir. Parce que pour eux, il est hors de question pour voter pour Donald Trump. Parce que Donald Trump, lui, la question du conflit israélo-palestinien, c'est simple, on apporte un soutien total et anti à Israël, et la cause palestinienne ne l'intéresse pas. Donc, pour ces musulmans-là, à défaut de voter pour Joe Biden, parce qu'ils considèrent que Joe Biden ne répond pas à leurs aspirations d'un point de vue politique, parce qu'il faut savoir que Joe Biden, à leurs yeux, a commis l'autocudence d'apporter, a commis deux erreurs. La première erreur, c'est de ne pas avoir parlé jusqu'à présent, de cesser le feu, de ne pas avoir demandé l'arrêt des hostilités aux Israéliens. Tout en plus, ils demandent aux Israéliens de permettre la mise en place d'un corridor humanitaire pour pouvoir achever de l'aide, et que les Israéliens fassent de leur mieux pour essayer d'épargner au maximum des victimes civiles. Or, on sait bien que, quand on regarde la bande de Gaza, il faut savoir que la bande de Gaza, c'est l'endroit où il y a la plus forte concentration humaine au monde. Et on sait que les bombardements de l'armée israélienne dans cette bande-là, depuis le nord, en passant par le centre, et maintenant avec l'Israël, a expliqué que, dans le cadre de la poursuite de ces opérations, et en vue d'éradiquer totalement, si tu veux, la capacité de nuisance militaire du Hamas, parce qu'ils ne parlent plus d'éradiquer le Hamas, ils savent que c'est quelque chose qui est impossible, parce que c'est une idéologie, on ne tue pas une idéologie, c'est impossible. Par contre, ils veulent essayer de réduire à néant les capacités militaires du Hamas. Et donc, ils expliquent que, dans cette optique-là, ils ont nettoyé le nord et le centre, ils doivent maintenant s'attaquer au sud. Sauf qu'au sud, il y a environ 2,1 millions de personnes qui sont quasiment concentrées là. Les Israéliens ont fait plus de 26 500 morts depuis le 7 octobre. Et donc là, évidemment, il y a une très forte pression de la part de la communauté internationale. Il faut savoir qu'Antonio Guterres ne cesse de marteler, ne cesse de demander aux Israéliens d'arrêter ces hostilités, de mettre un terme. Et les Israéliens, on sait que s'ils décident d'attaquer le sud, donc dans la zone de Rafa, ils ont commencé par Karniounès, ils veulent maintenant aller jusqu'à la bordure même, à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Donc, s'ils vont là-bas, il est très fort probable que le nombre de victimes, notamment de victimes civiles, ne soit encore plus important. Certains experts tablent même jusqu'à entre 40 et 50 000 morts au terme de ces attaques-là, si jamais Israël décidait d'attaquer la Rafa. D'autant plus que cela aussi serait catastrophique encore sur le plan sanitaire et humanitaire, parce que l'Égypte a décidé de fermer le point de passage de Rafa. Et donc, les Israéliens qui avaient demandé à partir du mi-octobre que les Égyptiens ouvrent la porte de Rafa pour laisser passer les Palestiniens pour qu'ils aillent s'implanter au niveau du Sinaï, eh bien ça, c'est une optique que les Égyptiens ont totalement refusée pour diverses raisons. Pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que d'un point de vue historique, vous avez la Nakba, qui est cette période en 1948, qui a été vécue comme un véritable traumatisme par les Palestiniens, c'est-à-dire la première partie où ils ont quitté la Palestine, ils sont allés se réfugier en Jordanie. En Jordanie, ils étaient censés être là-bas de manière temporaire. Or, ça fait plus de 75 ans qu'ils sont là-bas. Et puis la deuxième chose, c'est que le Hamas, c'est un groupement politico-religieux qui est affilié ou qui est proche des frères musulmans. Or, les frères musulmans sont les ennemis jurés d'Abdel Fattah al-Sissi, donc de l'armée égyptienne, et ça depuis les années 60. Et donc, laisser courir le risque d'accueillir des réfugiés palestiniens, c'est aussi laisser courir le risque d'accueillir des militants pro-frères musulmans. Et donc ça aussi, c'est la seconde raison pour laquelle je pense que les Égyptiens refusent absolument de recevoir des réfugiés palestiniens. Et donc ça, ça accentue le drame de cette situation-là. Et donc les électeurs américains de confession musulmane sont extrêmement sensibles à cette question-là. Et donc le fait que le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie sont des swing states, c'est-à-dire des États pivots, c'est des États qui peuvent basculer d'un côté comme d'un autre lors des prochaines élections présidentielles. Par exemple, en 2016, ces trois États avaient voté pour Donald Trump et en 2020, ces trois États avaient voté pour Joe Biden grâce notamment au vote des musulmans. Et donc, il est conscient que s'il ne fait rien pour essayer de donner des gages, de plus de gages, de meilleure volonté de sa part, eh bien, il risquerait potentiellement de perdre ces trois États et voir même les autres États dans lesquels les musulmans sont reconnus comme étant, enfin, les Américains d'origine musulmane sont reconnus comme étant extrêmement présents, comme le Minnesota, l'Arizona ou la Floride, la Géorgie ou bien le Nevada. Ces autres États-là, dans lesquels il y a également une communauté musulmane, pourraient ne pas voter en sa faveur et donc s'abstenir. Et donc, ça, ce serait autant de problématiques qui pourraient peser sur le résultat final de ces élections-là. Et donc, Joe Biden est obligé aujourd'hui de mettre une pression terrible sur Benjamin Netanyahou pour tenter de le dissuader, de lancer cette troisième phase d'opération militaire au Sud. Selon le Jerusalem Times, qui est l'un des plus gros titres israéliens, eh bien, dans la journée de dimanche, enfin, dans la matinée de lundi, Joe Biden aurait eu un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahou, durant lequel il aurait traité le premier ministre israélien de tous les noms d'oiseaux. Les journalistes israéliens disent que Joe Biden l'aurait même insulté au téléphone. Bon, qu'il ait des mots durs envers Benjamin Netanyahou n'est pas en soi quelque chose de nouveau. Mais ce qui est nouveau en soi, c'est que Joe Biden est pris entre plusieurs feux. Il doit à la fois essayer de contenir la percée de Donald Trump, il doit aussi essayer de maintenir sa base électorale plus ou moins stable en vue des prochaines élections présidentielles. Et pour cela, il a besoin qu'un certain nombre de résultats politiques lui soient favorables. Sans oublier aussi la question de l'Ukraine, avec le blocage des 60 milliards d'aides que son administration voudrait envoyer à le ministre Zelensky pour faire face justement aux besoins qu'il a pour son armée. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, Joe Biden, il est un peu, il est pris sous plusieurs feux. Et donc la raison pour laquelle il a donc décidé de changer de fusil d'épaule pour ce qui concerne la question du conflit israélo-palestinien, ça ne veut pas dire qu'il a totalement, les États-Unis vont retirer leur soutien. Non, le soutien reste anti-indéfectible. Mais là, maintenant, Joe Biden essaye de peser de tout son poids pour à la fois empêcher que le conflit ne perdure. Il a annoncé à l'issue de la rencontre avec le roi Abdallah II de Jordanie qu'il est en train de négocier une trêve de six mois et avec l'option de voir si cette trêve-là pourrait aller au-delà. Et donc maintenant, on va voir s'il a véritablement cette capacité de convaincre, voire imposer à Ben Amin et Netanyahou un cessez-le-feu pour permettre non seulement le retour de l'aide humanitaire, de stabiliser la tension, parce qu'il faut savoir que c'est à cause de cette tension-là dans la bande de Gaza qu'il y a des tensions sur la mer Rouge avec l'impact que ça a sur le commerce, sur le transport maritime international. Et donc il est conscient qu'il est obligé de changer de fusil d'épaule parce qu'il faut stabiliser la région et il faut aussi stabiliser son électorat. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parlait politique américaine dans l'Uda Fresh Morning. Restez connectés, on va en musique avec la chanson de René Rue. L'Uda Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Pour la près de Rajon podcast, c'est 104.5eeee Charles donde est une petite symbole. En musique avec la chanson de Rue. Et même maintenant, si tu veux te donner quelques années comme vousOY. Mais si tu veux te donner quelques années quand on va grandir beaucoup,